Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble le module calendrier dans l'ENT Benelus School. Pour cela nous avons simplement besoin du navigateur. Donc dans le navigateur je me connecte sur mon espace, celui de l'école, ici j'ai choisi l'école Condorcet, et puis je me rends dans la liste des applications, ici en bas à droite. Et la première chose à vérifier c'est que le module calendrier est bien une application qui est ouverte. Si jamais le module n'est pas ouvert, c'est à dire qu'il est en rouge, il suffit de cliquer sur gérer nos applications. Ensuite, vous voyez si par exemple c'était en rouge comme ceci, vous passez la coche au niveau vert pour pouvoir l'activer. Ensuite, vous cliquez sur voir nos applications, et vous pouvez cliquer ensuite sur calendrier. L'outil calendrier va s'afficher. Donc pour l'instant ici, vous voyez je suis en mode consultation. Ça veut dire que s'il y a un événement, par exemple ici vous voyez c'est en surbrillance, par exemple c'est rouge. Vous voyez si je clique dessus, et bien on me dit que c'est la rentrée pour l'école maternelle Bernard Palissy. Alors ici évidemment moi j'ai plusieurs calendriers puisque j'ai tous les ENT. Mais si par exemple je veux passer en mode gestion pour pouvoir ajouter un événement au calendrier de l'école de Condorcet, et bien je clique sur cette petite roue, je me mets par exemple ici sur le lundi 11 janvier, et je clique ensuite sur le créneau horaire qui m'intéresse, par exemple ici 17h, et je vais mettre préparation du carnaval. Ensuite je vais mettre réunion de préparation dans la salle des profs à 17h15 par exemple. Donc on a la possibilité également de joindre un document. Donc là je pourrais mettre par exemple un document comme des idées de déguisement, ou par exemple un parcours dans les rues autour de l'école. Bon je ne vais pas le faire mais c'est tout à fait possible. Donc on enregistre l'événement. L'événement est maintenant enregistré. Donc si on clique ici sur cette petite flèche bleue, on va passer en mode consultation. Et désormais, vous voyez, si je vais ici pour la journée du 11, et bien à 17h, vous voyez, ici si je clique sur cet événement, et bien on a un événement, c'est la préparation du carnaval, qui concerne l'école de Condorcet, c'est M. Leroux qui l'a ajouté, et puis le petit contenu que j'ai ajouté ici, ça se passe dans la salle des profs à 17h15. Voilà. Donc cet événement-là sera directement publié sur le calendrier de l'école, et visible par toute la communauté éducative. Si on résume ce que l'on a appris sur ce module, c'est qu'on a un calendrier hebdomadaire, dont on peut faire défiler les semaines au fur et à mesure. On peut y ajouter autant d'événements que l'on veut, et également lier ces événements à des documents, notamment si on a besoin d'un document de travail. Et ces événements sont partagés à l'ensemble de la communauté éducative. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada